Les gars, on l'a tous vu, on l'a tous vu, ça sert à rien de se raconter des histoires, de se dire que, non les gars, autant sur le premier match, il y avait un petit doute, on pouvait se dire, non, c'était pas encore l'équipe type du PSG, et le Riquet avait fait beaucoup tournée pour le premier match, et même le premier match contre le Havre, il était pas parfait de la part du PSG, mais les gars, là, aujourd'hui, on peut le dire, moi, je suis désolé, mais ce PSG actuel, pour moi, il est beaucoup plus impressionnant que le PSG de l'année saison dernière, donc le PSG avec Mbappé, les gars. Alors, ouais, vous allez me dire, ouais, non, mais tu juges que sur un seul match, je ne juge pas que sur un seul match, déjà, pour commencer, les gars. Pour commencer, sortez-moi juste un match, la saison dernière, contre n'importe quelle équipe, on a vu un PSG aussi impressionnant, aussi impressionnant, aussi impressionnant, offensivement, défensivement, aussi impressionnant dans le jeu collectif, aussi impressionnant dans les combinaisons, dans les automatismes, jamais, les gars, jamais, pas un seul match, les gars, pour avoir quasiment raté aucun match du PSG sur la saison dernière, je peux vous dire qu'on n'a pas vu un PSG à ce niveau-là, les gars. Vraiment. Même les matchs qui étaient maîtrisés en ce moment-là, du côté du PSG, même là, on a vu beaucoup d'interrogations, beaucoup de lacunes, beaucoup d'erreurs du côté parisien, beaucoup de choses qui étaient un petit peu négatives. Les gars, là, là, ce qu'on a vu hier, je vous dis, c'est un niveau qu'on n'a jamais vu. Et je suis désolé, les gars. Bien sûr qu'on est obligé de remettre le doigt sur Mbappé. Bien sûr qu'on est obligé de se poser la question. Et moi, je suis en train de me dire, vraiment, ce PSG actuel, sans Mbappé, on a l'impression que c'est un PSG qui est beaucoup plus libéré, les gars. Clairement. Clairement. Collectivement, c'est monstrueux ce qu'il est en train de se proposer, là. Alors, au-delà de l'aspect collectif, déjà, il faut juste te dire une chose. Parce qu'on a beau parler de l'aspect collectif, ouais, peut-être que c'est une impression, peut-être qu'on n'est pas sûr et certain que, collectivement, les joueurs du PSG sont libérés. Mais il y a une chose qu'on est sûr. Si on prend actuellement le remplaçant de Mbappé. Donc, le joueur qui joue à la place de Mbappé, maintenant, c'est qui ? C'est Barcola. Et les gars, quand on voit le match de Barcola hier, je vous pose la question, c'est quand la dernière fois qu'on n'a plus vu Mbappé jouer à ce niveau-là, les gars. C'est quand la dernière fois qu'on n'a plus vu Mbappé proposer un match comme celui de Barcola hier ? On peut remonter à très longtemps, les gars. On peut remonter à très longtemps. Aujourd'hui, là, je suis en train de me poser vraiment la question, qu'est-ce que Mbappé actuellement ? Je vous parle bien actuellement, comment on ne sait pas me sortir, ouais, il a gagné la Coupe du Monde en 2018, il a fait ça. Actuellement, là, aujourd'hui, qu'est-ce que Mbappé a de plus que Barcola ? Rien, les gars. Rien du tout. Aujourd'hui, je suis désolé, mais Mbappé n'a rien de plus que Barcola. Aujourd'hui, je suis désolé, les gars. Mais quand tu compares les deux joueurs et vous allez me dire encore une fois, ouais, non, mais tu joues que tu joues que sur un seul match, les gars. Regardez la saison dernière. La saison dernière. On compare juste la saison et les matchs de Barcola aux matchs de Mbappé. Je vous pose la question, les gars. Je vous pose la question. Surtout à partir de janvier. Donc à partir des matchs qui commençaient à être importants. Donc à partir des phases à l'émission directe en Ligue des champions, à partir des matchs importants, même en Ligue 1 et surtout à l'Euro. Alors, en termes de ratio de matchs joués, de minutes joués, par rapport à l'un et l'autre, les gars, moi, je vous dis, lequel des deux entre Barcola et Mbappé a été le meilleur sur la saison dernière ? Moi, je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Moi, personnellement, j'ai trouvé Barcola sur la saison dernière beaucoup plus impactant à chaque fois qu'il rentrait, à chaque fois qu'il était titulaire que Mbappé. Simple, clair et net et précis, les gars. Et on peut le dire déjà, il faut quand même se dire, j'ai l'impression qu'on est en train de minimiser ça, ou peut-être que c'est moi qui accentue ça, mais ça reste un fait qui est majeur. On parle quand même d'un Barcola qui t'a amorcé une remontada contre le Barça. Il faut quand même se le dire, ça. C'est Barcola qui te provoque le tournant du match dans le match retour contre le Barça pour débuter cette remontada, pour expulser Arojo. Et juste derrière, on a vu ce qui s'est passé. Donc, au bout d'un moment, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Mbappé, au bout d'un moment, ouais, Mbappé a marqué dans ce match, d'accord, c'est bien, mais il a marqué dans un moment, dans une situation dans le match, où le match était déjà plié, où les Catalans étaient clairement sortis du match, où voilà, c'était déjà terminé. Donc, c'est pour vous dire, les gars, quand on voit à chaque fois l'impact qu'apporte Barcola sur ses rentrées, sur les matchs où il est titulaire, et ça, on l'a vu, comme je vous dis, avec le PSG la semaine passée, mais on l'a vu aussi en équipe de France, c'était la même chose, les gars. Aujourd'hui, quand on voit Barcola sur le terrain, quand on voit Barcola faire des petites percussions, des petites percées, des espoirs individuels comme ça, les gars, moi, je vous dis, on ne voit plus Mbappé faire ce genre de choses. On a l'impression qu'aujourd'hui, entre Barcola et Mbappé, c'est le jour de l'almi, les gars. Et on est obligé de faire cette comparaison, parce que c'est clairement, aujourd'hui, c'est les deux joueurs qui ont joué à ce poste sur les deux dernières saisons au PSG. Et là, quand on voit rien que sur la première accélération, les gars, quand on voit le début du match, c'est 0-0, début du match. Tu as une équipe de Montpellier qui s'est préparée toute la semaine pour préparer ce match-là, pour ne pas dire même tout l'été. Je peux même vous dire, les gars, on peut le dire, on peut le dire, Montpellier, ils avaient un premier match, je ne sais plus contre qui, mais dans tous les cas, ce qui comptait le plus, là, pour l'effectif de Montpellier, pour le staff de Montpellier, ce qui comptait le plus pendant cette préparation estivale, c'était clairement ce match contre le PSG. Je peux vous dire que le seul match qu'ils avaient en tête, c'était le match de la deuxième journée, pas le match de la première journée. Bref, tout ça pour dire que cette équipe Montpellier-Rennes s'est préparée pendant, je ne sais pas combien de temps, pour préparer un plan anti-PSG, un plan anti-Barcola par définition, vu qu'ils affrontaient Barcola, etc. Que Barcola vient en fumée en quelques minutes. La facilité avec laquelle il a mis son but, les gars, c'est impressionnant. C'est impressionnant, les gars. Et au-delà de ça, au-delà de son but, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il a le ballon, à chaque fois tu te rends compte qu'il peut se passer quelque chose. À chaque fois tu te rends compte qu'il peut avoir du danger, contrairement à Mbappé aujourd'hui, où à chaque fois qu'il a le ballon, tu sais, une fois sur deux, tu sais qu'il va le perdre, ce ballon. Mbappé, on l'a vu encore dans ce match, dans son premier match contre le Real, contre Mallorque, on s'est rendu compte qu'Mbappé aujourd'hui est même plus capable de faire des accélérations, est même plus capable de faire des conduites de balles, même tout seul, les gars, même sans devoir dribbler ou quoi que ce soit, même sans adversaire devant lui, juste prendre le ballon, faire une conduite de balle, balle au pied, même ça, il n'est plus à l'aise de le faire, les gars. Alors que Barcola, en l'entendant, dans les petits espaces, il arrive à créer des différences, dans les petits espaces, il arrive à être dangereux, il est face à trois joueurs, il arrive à s'en sortir. Les gars, je vous dis, je suis désolé, les gars, je suis désolé. Mais aujourd'hui, la seule chose qui pourrait faire que, voilà, on pourrait considérer qu'actuellement, Barcola est moins bon qu'Mbappé ou qu'il est moins impressionnant qu'Mbappé, c'est tout simplement le nom de Mbappé et ce qu'il a pu faire dans sa carrière que Barcola n'a pas encore fait. Tout simplement, les gars. Mais si on parle de l'instant T, du moment actuel, et quand je dis du moment actuel, je ne parle pas que du dernier match de Barcola ou du dernier match de Mbappé. Quand je parle du moment actuel, je parle de cette saison et surtout sur la saison dernière, sur l'année 2024, tout simplement, les gars. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Mbappé a marqué plus de buts, t'es d'accord, il a marqué plus de buts, mais il a beaucoup plus joué de minutes aussi, les gars. Et moi, je vous dis, et je parle de Barcola, je me suis beaucoup attardé sur Barcola parce que c'est clairement la grosse différence, le factor X, on va dire. Mais ce qu'il faut prendre en compte aussi, les gars, c'est l'équipe de manière générale, l'équipe dans la globalité, cette équipe parisienne. Et aujourd'hui, on se rend compte, les gars, moi, je vous dis, cette équipe parisienne, elle est beaucoup plus impressionnante que sur la saison dernière. Elle est beaucoup plus belle à voir que la saison dernière aussi. On a vraiment l'impression de voir une très belle équipe, une très belle équipe qui est vraiment un jeu basé sur le collectif. Et ça, c'est magnifique, les frères. Moi, vous savez que je ne supporte pas le PSG dans mon cœur, les gars. Mais là, moi, quand je vois ce PSG-là, je ne peux qu'applaudir le travail de Louis Henrique, le travail des gens du PSG qu'on voit justement, regardez juste au niveau des buteurs. On a vu quoi, les gars ? Quand on voit les buteurs Barcola, Likantin, Asensio, Hakimi, quasiment que des buteurs différents, les gars. Donc, c'est pour montrer à quel point, voilà, quand tu vois une équipe qui marque, comment dire, qui gagne un match avec un tel score d'écart et que tu vois quasiment que des buteurs différents, ça montre à quel point, voilà, tu as un collectif qui est hyper bien huilé, les gars. Et à chaque fois, tu as un joueur qui rentre sur le terrain, un joueur qui sort du banc, il arrive à rentrer directement dans ce collectif, il arrive directement à rentrer dans le match, c'est là où tu vois vraiment la grandeur de l'équipe. Après, bien sûr, c'est que Montpellier en face, bien sûr, ça ne va pas toujours être comme ça, bien sûr, ça ne va pas être... Mais là, tu as vraiment les signes d'une équipe vraiment qui tourne très, très, très bien. Après, peut-être qu'on se trompe, peut-être que voilà, il y a que l'avenir qui nous le dira, mais on va sur, je vous le dis, on va sur ce PSG avec beaucoup d'attention et j'ai hâte de voir justement aussi ce que ça va donner surtout bien sûr en Ligue des Champions, ça c'est sûr et certain. Et on pourra directement comparer. La comparaison sera simple, elle sera très simple parce qu'on sait très bien qu'en face de poule la saison dernière, le PSG c'était catastrophique, c'était dégueulasse. Alors là, maintenant, on va voir ce que ça va donner en face de poule cette saison. On va voir ce que ça va donner cette face de poule. En plus de ça, ce sera son face de poule d'office qui sera relevé vu qu'on sait que maintenant, avec ce nouveau format de Ligue des Champions dont on parlera bientôt d'ailleurs avec le tirage au surf qui va arriver, mais bref, commencer avec ce nouveau format, t'as d'office de minimum deux grosses équipes minimum dans ton groupe. Donc, on sait que le PSG ne sera pas dans un groupe facile. Tu ne peux qu'avoir un groupe qui sera un minimum relevé. Mais on va suivre ça avec beaucoup d'attention. En tout cas, on se retrouve très vite pour parler bien sûr de foot et surtout d'ici là, prenez soin de vous.